Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui double tips Le premier comment effacer, comment enlever totalement le brouillard sur les KVK que vous voulez aller observer Mais également comment faire un score de ouf, un max possible à entraînement aux armes Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Donc rejagnez nous, vous avez toutes les infos, toutes les astuces Et tout ce qu'il faut savoir sur le jeu Les amis commençons tout de suite comme d'habitude ce vendredi par les events en cours Et surtout, je vous l'avais dit, on a le grand prix anniversaire Alors normalement quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà eu deux matchs qui seront déroulés Celui de 14 à 15h, celui de 16 à 17h Et commencera peut-être celui de 18h selon le moment où vous voyez cette vidéo En tout cas elle sortira comme d'habitude à 18h Et n'oubliez pas, je vous commente presque tous les matchs Donc n'hésitez pas à venir voir le match Les matchs, ils sont assez énormissimes Surtout ceux du jour Et même ceux qui vont suivre selon les qualifs Mais nous allons parler d'entraînement aux arbres Je sais que vous voulez l'astuce pour le brouillard pour ceux qui ne la connaissent pas On va voir ça tout de suite après Entraînement aux armes, c'est un event récurrent Vous le voyez, selon les royaumes, on a des scores plus ou moins ouf Le record actuel sur le mien est 309 554 J'ai déjà vu plus, j'ai déjà vu des 309 700, 309 800 Est-ce que le record de votre royaume est plus élevé que le mien ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Et surtout, regardez ce top 5 Les 5 premiers sont au-dessus de 309 000 C'est quand même une belle grosse performance Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo Votre record et à m'envoyer sur le Discord des screens Vous savez que j'adore ça Et on va voir si on a quelqu'un qui arrive carrément à faire 309 900 Je ne crois pas avoir déjà vu un 309 900 Ça me paraîtrait énormissime Alors, les astuces pour cet event Pour avoir les meilleures récompenses N'oubliez pas que le but est de rentrer dans le top 10 Pour avoir les 8 sculptures en or, voire mieux Mais déjà dans le top 10, c'est très très bien C'est l'un des events les plus généreux Les règles, ne pensez pas qu'en mettant un Richard Vous allez pouvoir soigner Je vous le rappelle Les soins ne fonctionnent pas Toutes les 3 tours, il faut activer une nouvelle compétence C'est ça qu'on va voir Bref, les règles, vous les connaissez par cœur N'oubliez pas d'activer les buffs Donc vous pouvez prendre une expansion d'armée Un buff d'attaque Je vous conseille bien évidemment un buff de défense Un plus 10% plutôt qu'un buff d'attaque Par exemple, hop, sur les boosts Je vous conseille ce boost de défense Améliorer la défense de 10% N'oubliez pas d'aller espionner tranquillement un adversaire Enfin un adversaire, un allié sur la zone Vous prenez n'importe qui qui n'est pas de votre alliance Je peux aller prendre un flag par exemple ici Vous allez lancer pour l'observer Je lance un éclaireur dessus Il me dit que ça va activer la frénésie Je lui dis oui, j'envoie Alors évidemment, je ne laisse pas aller jusqu'au bout Je le rappelle, ça ne sert à rien Ça aurait fait un rapport en plus Donc voilà, et comme ça, j'ai mon petit buff de frénésie qui est activé Frénésie guerrière, c'est toujours bon à prendre Ça me donne un petit attaque de trouble 3% N'oubliez pas vraiment de bien placer vos commandants Sur l'ordre du commandant ici Mettez le bon buff Et normalement, vous êtes prêts N'oubliez pas la ruine non plus Et vous êtes prêts, la ruine non La ruine plutôt Non plus, et vous serez prêts pour commencer Et ce que vous pouvez faire également Vous pouvez mettre un binôme sur le côté Par exemple, vous sortez là Sur le côté, un petit au hasard Un petit qui va soigner Vous mettez un petit Constantin Avec Etelfleda Ou Constantin avec Mulan Ou Trajan Mulan par exemple Et ça va vous permettre d'avoir des petits buffs sympas Vous le faites attaquer juste une petite troupe À côté de vous Et à côté de votre attaque de Loire Ou sinon, mieux, vous demandez à un guildmate De venir mettre une troupe juste à côté Et comme ça, vous attaquez sa troupe Et vous avez l'assurance d'avoir le buff de cette seconde troupe C'est ce que font les joueurs qui veulent faire le meilleur score Alors maintenant, parlons de Loire On est prêts On a tous les buffs On a la troupe à côté On est prêts à attaquer Déjà, quel binôme choisir ? Alors là, c'est simple Au niveau du binôme à prendre pour attaquer Je vous conseille de mettre votre binôme le mieux stuffé C'est simple Moi, par exemple, avec un Xian Yu Je change ces bijoux, évidemment Je mets les bijoux que j'ai sur ma Zeno Avec mon Xian Yu Qui est accompagné de Nevsky Ou avec mon Sipion en binôme Avec n'importe qui J'ai pas mal de commandants Avec Alexandre, par exemple Ça peut le faire Mais le stuff est quand même moins bien Ou vous pouvez mettre une boîte IC, un Nevsky Bref, mettez votre meilleur binôme Le mieux stuffé Ça ne changera pas beaucoup de choses C'est vraiment le stuff Et le fait que ça soit un bon binôme performant Je vous ai fait plein de vidéos Sur les meilleurs binômes Prenez votre meilleur binôme Ça sera déjà l'assurance De faire un gros score Revenons-en à l'ordre Puisque c'est de ça qu'il est question On doit activer une première compétence Les compétences passives qu'il a N'oubliez pas Dégâts subis auprès des archers Sont réduits de 20% Alors évidemment Je vous ai dit avant de voir ça Boadissé, non Donc on ne prend pas d'archers La cavalerie ça sera très bien L'infanterie aussi En général on prend plutôt De l'infanterie Mais si vous n'avez pas un très bon binôme D'infanterie Partez, suppure Alexandre C'est très bien Sinon partez sur un bon binôme De cavalerie Et puis les soins et renforts Sont désactivés Lorsque vous défiez Loire, le maître d'armes Au niveau de l'ordre des skills Là on pense vraiment Que ça a une incidence Mais si déjà vous avez suivi Tout ce que je vous ai dit avant L'ordre des skills Va pas jouer énormément Alors oui Pour le top 10 Le top 20 C'est l'ordre de skills Qui va faire la différence Mais déjà Vous ferez un bon score Si vous ne faites pas trop N'importe quoi Dans les skills Pour l'ordre que je vous conseille Vous pouvez avoir D'autres ordres Que celui que je vous conseille Évidemment Il y en a plein Qui fonctionnent Celui là Et l'ordre que moi J'utilise Pour des raisons Qui sont simples C'est qu'on va taper Très rapidement Au départ Donc tout ce qui est Avec un cooldown De 10 secondes On peut les mettre On ne sera pas pénalisé Donc on va commencer Par la protection ancestrale C'est le premier skill Que je vous conseille D'activer Chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance D'obtenir un bouclier Pendant 5 secondes Lorsque le bouclier est actif Les troupes de Loire Infligent 20% de dégâts D'attaque normale supplémentaire Franchement On est au départ On active ça On va le brûler Surtout 10% On va lui mettre 3 coups Il va être mort Donc de ce côté là On est détente Le deuxième skill Après celui là Il y en a plusieurs Encore une fois Moi je vous conseille De partir sur frisson du combat On est exactement Dans ce que je vous ai dit Toutes les 10 secondes De bataille Les troupes de Loire Augmentent leur attaque Et leur défense De 10% Jusqu'à un maximum De 100% Pourquoi ce skill On s'en fout Parce que les premiers Les premiers combats Même dans le temps Loire Il ne tient jamais Plus de 20 secondes Il tient au mieux Il aura ce buff Une fois Durant tout le combat Si vous avez une troupe Efficace Vous allez le brûler Donc ce skill là Devrait quasiment Je dis bien Quasiment Jamais Se déclencher Après mon troisième skill On a évidemment Plein de choix On part Moi je vous conseille De prendre Volonté de combat Lorsqu'un Lors d'un engagement Au combat Lorsque les unités Les troupes de Loire Sont réduites A 50% Guéris immédiatement 30% des unités Des troupes Après 10 secondes Alors oui ça peut être pénalisant Mais on va lui faire tellement mal Que les 30% Il les repère vraiment En 2-3 secondes Je dirais 2 secondes et demie Vous voyez j'ai fait des tests Il se fait vraiment brûler De ouf Donc on est plutôt détente Avec ce troisième skill Quatrième skill Il y en a plein Ça hésite par exemple Entre rage sauvage Ça peut hésiter aussi Entre pas de retraite Ça peut également hésiter Entre détermination De faire Tous ces skills là On peut les mettre A n'importe quel moment Moi je pars sur Pas de retraite Lorsque la force de troupes de Loire Est inférieure à 50% Ces troupes infligent 20% de dégâts D'attaque normale Et 20% de dégâts De contre-attaque supplémentaire Et subissent 20% de dégâts En moins A ce niveau là Quand on le place Ça ne nous fera pas grand chose Donc il faut bien le sortir On le brûle Et c'est après Qu'on va mettre Le rage sauvage On est encore sur un skill Qui se déclenche Avec un ratio De 10% de chance D'infliger des dégâts supplémentaires Pareil Ça réduit la cible au silence Pendant 3 secondes Moi je trouve que Cet ordre là Il est plutôt pas mal Là on a Sur le rage sauvage On a mis Les 5 premiers skills On est à la moitié Normalement Quand on arrive là Et qu'on active ce skill là Loire On le brûle très très vite On a perdu Quasi aucune troupe Sixième skill On passe sur Venin malin Celui là Il commence à être lourd De toute façon à partir du sixième Vous le savez On n'attaque que Les skills relous Les troupes de Loire Ajoutent une accumulation de poison Avec chaque attaque Pendant 10 secondes Encore une fois Il est relou Mais comme c'est un buff Au tic Donc qui se déclenche Toutes les 10 secondes Avec jusqu'à 30 accumulations Ouh Un petit déraillé Avec jusqu'à 30 accumulations On est plutôt serein On l'aura Allez Une fois Deux fois Rarement plus Chaque accumulation Augmente les dégâts subis Auprès de toutes les sources De 1% Ça va aller On va survivre Là On va attaquer du lourd Septième skill Il n'y a que des skills relous Je suis désolé par avance On passe à Armure d'épine Augmente la défense De toutes les troupes Dirigées par Loire De 10% Et augmente les dégâts De contre-attaque De 50% Là ça va commencer A faire mal Et les 3 derniers Vous le savez Ils brûlent On finit par Détermination De faire Les troupes Dirigées par Loire Ont 100% de chance Autant dire Que ça s'active De gagner 200 de rage Lors des attaques subies Et les troupes Que vous dirigez Gagneront également 50 de rage Alors oui On prend 50 Mais lui il prend 4 fois plus Donc il va déclencher Ses skills 4 fois plus Que nous En théorie Evidemment On a un bon bidome On a des bons skills Et du bon stuff Donc ça sera pas le cas Mais quand même Il va nous faire très mal Les 2 derniers skills Sont comme d'habitude Énormissimes Frappe déferlante Lors de l'utilisation De compétences Loire récupère immédiatement 100 de rage Et augmente ses dégâts D'attaque normal De 100% Pendant 3 secondes Là il va commencer A nous faire mal Et le dernier C'est souvent celui-là Que je vous mets en dernier Ou en avant dernier Frappe de vengeance Les troupes de Loire Ont 10% de chance D'infliger une frappe De vengeance supplémentaire Lors des attaques Infligeant des dégâts Égaux à 500% De l'attaque normale Lorsque vous subissez Des dégâts de compétences Ripostez immédiatement Avec une frappe De vengeance Bon Donc il va vraiment Nous brûler Heureusement C'est que les 3 derniers coups Alors donc Lord Je vous le redonne En rapide Protection ancestrale En 1 Ensuite on part sur Frisson du combat En 2 Puis volonté de combattre On passe à Pas de retraite Rage sauvage Venin malin Ça commence à être relou là Armure d'épines Détermination de fer Évidemment Frappe déferlante Et pour finir Frappe de vengeance Vous pouvez faire Un petit move Tout ce qui est 10 secondes Vous pouvez les mettre Dès le départ Vous pouvez faire Un frisson de combat Puis en 2ème Venin malin Par exemple Si vous voulez C'est des switch Que vous pouvez faire Lors des 4 5 premiers On part vraiment De grande importance C'est plutôt Les 5 Les 4 Les 3 derniers Ceux là Il faut vraiment Les garder sur la fin Parce qu'ils vont faire Vraiment mal Voilà pour l'ordre Que je vous conseille Si vous suivez Cet ordre là Avec un bon binôme Vous devriez Réussir A faire Un petit Allez au moins 305 306 307 000 Pour aller plus loin Il vous faudra vraiment Un bon binôme Bien buffé Et ça fera l'affaire Les buffs aussi Font vraiment La différence là dessus Comme je vous l'ai dit Voilà pour ce petit Premier tordre Ce premier astuce Je dirais Pour faire le meilleur score Passons A comment Enlever Le brouillard Et là Je vous ai fait Un record Puisque J'ai qu'un seul J'ai qu'un seul Vraiment compte Qui était Sur un royaume En KVK C'est assez simple Le compte Que j'ai pris J'ai pris Mon compte Qui est sur un KVK Achat Regardez Je vous ai record Parce que j'en avais qu'un Regardez On se retrouve Donc sur mon compte L'astuce Va être très simple Je vais vous la montrer En live Comme ça Il ne s'agit pas D'une astuce Wish Vous allez pouvoir tester J'ai un compte Qui est sur un royaume En héroïque En thème Avec brouillard Puisqu'il n'y a que 9 jours Je vais vous le montrer On est sur le 1183 Mais vous pouvez le faire Sur n'importe quel royaume Donc la première chose à faire Déjà C'est de se créer Un compte Sur le royaume Que vous voulez visiter Ça C'est la première chose Que vous voulez enlever Le brouillard Par exemple Le 1556 Qu'on veut voir Vous créez un compte Sur le 1556 Vous passez les premières étapes Alors là J'arrive Comme je n'ai pas été longtemps Sur le 1183 Il me propose tout de suite Tout ce qui ne sert à rien Un bon retour parmi vous C'est super Vous allez voir Je vais me diriger Tranquillement Sur le KVK Et vous allez voir Donc déjà Je ne peux pas m'y téléporter Évidemment Ils font un compte De niveau 25 On est bien en héroïque en thème Il n'a bien que 9 jours Ce KVK Donc forcément 9 jours Il y a full brume Et en plus Je ne peux même pas y aller Pourquoi il faut se créer Un compte sur le royaume Qu'on veut voir C'est Si vous n'êtes pas Je vous montrerai après Avec mon compte principal Quand je vais avoir fini la démo Si vous n'êtes pas sur le royaume Vous ne pouvez même pas Aller sur le KVK Pour voir le brouillard Donc là Je ne peux pas m'y téléporter Mais je peux aller observer Le KVK de mon royaume Le C1 1523 Et vous le voyez Il y a du brouillard partout C'est très simple Donc comment enlever ce brouillard C'est super simple Juste pour faire le curieux Il faut savoir que c'est Juste pour voir Vous allez le voir C'est une astuce Qui permet de regarder Ça n'enlève pas vraiment le brouillard Je vais sur un KVK Héroïque en thème Où le brouillard Est déjà enlevé Après avoir dézoomé Je vais sur mon KVK Je vois la brume Je dézoome Après je vais sur un KVK Là en héroïque en thème Où il n'y a plus la brume Qui est à 50 jours 51 jours là en l'occurrence Vous voyez On voit bien Il n'y a plus la brume Puis je retourne sur mon KVK Je retourne sur le KVK de mon royaume Et j'ai encore la brume C'est là qu'on va faire l'astuce Mais attention Il faut déjà avoir fait ça Je vais sur mon KVK Je vois la brume Je vais sur un KVK Où il n'y a plus la brume Mais qui est en héroïque en thème Puis je retourne sur mon KVK Et là Vous avez vu J'ai coupé le wifi Je coupe ma connexion internet Je coupe ma connexion internet Et en étant sur mon KVK Avec la brume Et j'attends Le message d'erreur Qui va me dire Que ma connexion a sauté Alors il faut un petit peu de temps Sur mon iPad Pour qu'il le détecte Ça ira peut-être plus vite Sur votre téléphone Sur votre PC Ou sur le device Sur lequel vous êtes Voilà Il me met un message d'erreur Réseau instable Il va falloir que Je confirme une première fois Attention A ce stade là Il ne faut pas réactiver Tout de suite Votre connexion internet Vous allez une première fois Confirmer Et là On va avoir Une petite roue Qui va tourner Puisqu'il va rechercher Une connexion internet C'est très simple Ça paraît compliqué Mais ça ne l'est pas Donc j'active Il recherche La connexion internet Pour me reconnecter Au serveur Lilith Mais pour le moment Je n'ai toujours pas Réactivé le wifi Donc je n'ai toujours pas Réactivé internet On l'attend Ça tourne On va avoir Un deuxième message D'erreur Qui n'est pas tout à fait Le même cette fois On n'est pas sur un réseau instable On va être sur Un échec de connexion Et là Je réactive internet Avant de cliquer sur confirmer Donc je remets le wifi Je le réactive J'attends qu'il se connecte Voilà Le wifi est connecté Et je mets confirmer Et là vous allez voir Le brouillard va instantanément Disparaître Et voilà Il n'y a plus de brouillard Et regardez Je peux aller voir mon KVK Et je vois bien Les camps Comment ils avançaient Astuce Très très simple Au final Mais attention C'est temporaire C'est juste le temps De regarder Où vous êtes encore Sur le KVK Si je retourne Sur mon royaume d'origine Comme je vais vous le faire là Puis que je retourne Sur le KVK La brume va réapparaître De nouveau Une astuce Très simple Pour ceux qui ne la connaissent pas Et qui permet A tous les curieux D'aller voir ce qui se passe Sur tous les KVK Vous voyez J'y retourne Et il y a bien Toujours De la brume Une astuce Donc Ultra Sain Franchement Il suffit de suivre les étapes Regardez Si je retourne Sur mon compte principal Je vais essayer D'aller voir Le KVK Du coup Du 11.83 Regardez 11.83 J'essaye d'y aller Je ne peux même pas y aller C'est pour ça qu'il faut se créer un compte Sur ce royaume en question Donc Très simple astuce Vous créez un compte Sur le royaume Que vous voulez observer Et qui est en KVK Héroïque en thème Avec de la brume Vous créez un compte Vous allez sur le KVK Vous voyez la brume Vous allez sur un autre KVK Qui est aussi en Héroïque en thème Mais où il n'y a plus la brume Donc qui a plus de 36 jours Vous retournez sur votre KVK Où il y a la brume Vous coupez Internet Vous attendez le premier message d'erreur Vous mettez Confirmer Vous attendez le deuxième message d'erreur Et avant de mettre Confirmer Vous réactivez votre connexion Internet Vous cliquez Confirmer Et la brume disparaît Ultra simple les amis Au final Cette stratégie Je vous invite à le faire Vraiment Si vous souhaitez observer un KVK Comme celui du 1556 Au hasard Dont on attend Que la brume saute On pourra servir de cette astuce Il faudra créer un compte Sur le 1556 Evidemment Et vous pourrez aller l'observer Voilà J'espère que cette astuce Vous sera utile Je ne sais pas Quand elle sera patchée Mais pour le moment Ça fonctionne Et ça fonctionne déjà Depuis un certain temps Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulo Saint pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501